La drépanocytose est un problème de santé publique dans le monde avec un taux de mortalité élevé. Elle entraîne à court terme des complications aigües et à long terme des complications chroniques dégénératives. Elle est présente dans le monde mais particulièrement en Afrique. La drépanocytose est une maladie du sang affectant les globules rouges, plus particulièrement une constituante du sang appelée l'hémoglobine. L'hémoglobine étant composée de deux chaînes alpha et de deux chaînes bêta. La drépanocytose entraîne des déformations structurelles du globule rouge en forme de fossiles. Ces globules rouges vont entraîner des occlusions dans les vaisseaux qui seront responsables d'une impossibilité de ces globules rouges à atteindre les organes cibles, entraînant des signes à type de douleur. Les patients présentant des traits drépanocytaires, c'est-à-dire porteurs du germe, ont une hémoglobine de type AS. Les porteurs de la maladie sont les drépanocytaires SS. Une femme de groupe AS, mariée à un homme lui aussi de groupe AS, donneront naissance dans leur descendance à un enfant de groupe AS. Par contre, une femme et un homme de groupe SS donneront obligatoirement naissance à un enfant de groupe SS, c'est-à-dire qui présente la maladie drépanocytaires. Les premiers signes apparaissent en général dès l'âge de 3 à 6 mois avec la présence d'hémoglobine F. Ces signes peuvent être à type de crise vaso-occlusive, d'anémie aiguë, d'infection à répétition. À la phase de complication, on a des crises vaso-occlusives douloureuses à répétition. On peut aussi avoir des crises vaso-occlusives abdominales et des infections. Aussi, une anémie aiguë, un AVC ischémique ou hémorragique, un syndrome thoracique ou encore un priapisme aigu. À la biologie, on a une anémie normochrome, normocitaire, régénérative avec des stigmates d'hémolyse à type d'aptoglobine basse, de bilirubine libre élevé et de LDH élevé. Le test des mêles revient positif, mais le diagnostic de certitude est l'électrophorese de l'hémoglobine qui montrera chez un patient profil SS une hémoglobine supérieure à 80%, une hémoglobine F supérieure à 15% et une hémoglobine A2 supérieure à 3%. Sa fréquence est liée au paludisme. Le paludisme sévit dans de nombreuses zones tropicales et sud-tropicales du monde, des régions natales des peuples où sévit la drépanocytose. Cette observation a permis d'établir un lien entre la drépanocytose et le paludisme. Des chercheurs ont aussi affirmé que les personnes présentant un trait drépanocytose qui n'est pas la maladie réelle présentaient une plus grande résistance au développement du paludisme que les personnes ne présentant ni la maladie ni le trait, ce qui permet aussi d'établir un autre lien entre ces deux maladies. Bien que l'on ne sache pas exactement comment les personnes atteintes du trait drépanocytose sont mieux en mesure de résister au paludisme, les chercheurs estiment qu'un nombre de facteurs sont impliqués. Par exemple, les globules rouges d'une personne présentant ce trait peuvent se sentir fossilés lorsque la tension en oxygène est basse dans le sang veineux. Ils pensent aussi que l'infection des globules rouges par des parasites responsables du paludisme entraîne également une faible tension en oxygène et entraîne à la fossile. Le système immunitaire considère des globules rouges en forme de fossile comme des envahisseurs et les détruits avant que les parasites aient une chance de les envahir. Aussi, certains pensent que les parasites responsables du paludisme pourraient être détruits directement dans les cellules du trait de fossile elle-même. Il n'y a pas de prévention de la drépanocytose parce qu'il s'agit d'une maladie génétique avec laquelle une personne naît. Il n'y a donc aucun moyen de prévenir la maladie. C'est pour cela que les scientifiques étudient les moyens d'arrêter le développement de la maladie avant qu'elle ne passe à la génération suivante.